salut à tous et merci magic arena fr comment ça va les fous moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour le point de news numéro 25 qu'est ce qu'il est au programme il y a forcément des nouveaux produits des nouveaux secret l'air qui ont été annoncés en même temps qu'une autre annonce pas très cool concernant le price pool des wars qui est diminué et on terminera sur la sortie de la première extension ministrate qui est décalé on commence par les mauvaises nouvelles entre guillemets le price pool des world a été annoncé dans un article récemment sur mon dit point gg que je vous mets bien entendu en description comme d'habitude il sera de 250 mille dollars alors c'est pas mal vous direz sauf qu'il avait été annoncé à la base comme étant équivalent au précédent c'est à dire de 1 million de dollars donc là il ya 750 mille dollars qui ont disparu entre temps avec depuis l'annonce où il devait justement être de 1 million de dollars aucune autre depuis celle là et c'est pas une annonce qui dit que justement il ya une restriction de budget etc il s'agit juste que le price pool sera de 250 mille dollars avec d'autres informations qui ne concerne pas forcément les words on n'a aucune du coup information concernant cette baisse de cash prize on a pu voir pas mal de réactions sur twitter de la part de joueurs pro notamment ondrej straski entre autres qui a tweeté qui s'attendait à une réduction du prix comme d'autres enfin du price pool mais que ça n'en reste pas moins triste quand même que ce soit autant baisser et il ajoute qu'il ne sait pas à quel point il va se préparer pour cet événement sachant qu'il est déjà qualifié n'ayant aucune motivation pour magic à l'heure actuelle il espère une dotation de participation suffisante pour pouvoir juste passer cet événement c'est à dire venir faire les quelques games parce qu'il est qualifié à l'événement puis voilà se faire éliminer prendre ses souhaits est juste partir puisque il est plus du tout motivé à l'heure actuelle pour jouer au magic alors que il va passer mpl l'année prochaine et qu'il est qualifié d'ores et déjà world mais bon on comprend les gens ils sont pas contents c'est normal l'édition 2020 des worlds ayant été annulée à cause du co vide et suite aux annonces récentes concernant les joueurs pro ça commence à faire quand même pas mal de sous entre autres qui sont retirés du circuit donc dès qu'on a plus d'infos je vous dirai tout ça dans un point news bien évidemment pour l'heure on sait juste que il se passe des trucs pas forcément ou concernant le circuit compétitif on en saura plus j'espère dans les mois qui arrivent peut-être même dans les semaines qui arrivent pour rappel d'ailleurs les worlds donc les champions du monde de magic auront lieu du 8 au 10 octobre au 10 octobre 2021 et ce sera la 27e édition des champions du monde annoncée le même jour du coup qu'à l'annonce précédente 8 secret l'air vont être dispo à partir du 21 juin donc à partir de hier quand vous voyez cette vidéo à partir d'aujourd'hui quand je la tourne ils sont dispos jusqu'au 23 juillet le thème c'est un petit peu les secretaires de l'été tout naturel totalement rafraîchissant si je devais traduire brièvement il s'est donc il ya eu produits différents qui seront tous disponibles en foil et en non foil donc 16 produits au total différent si jamais vous êtes vous avez la collectionnite et que vous avez envie de tout ça récupérer je vais faire un rapide tour de tous les secrets l'air en vous montrant du coup à côté de moi toutes les cartes qui seront présentes avec leurs illustrations assez magnifique voilà on va pas se mytho c'est quand même très joli ce qui arrive et je vais aussi faire un très bref très bref point value pour chaque secret l'air pour ceux qui connaissent pas trop la valeur des cartes savoir un petit peu si ça vaut le coup ou pas de les récupérer hormis bien sûr le côté joli on commence avec le saturday morning dnd du coup donjon et dragon dnd très stylé comme illustration alors les cartes sont pas incroyables je voulais mais juste là en termes de choix du coup des cartes c'est pas incroyable les dessins par contre sont très originaux c'est dans la veine des dessins animés des années 80 90 un peu le côté samedi matin dessin animé que voulait reproduire l'artiste en termes de flavor donc ça pour le coup c'est assez cool je trouve que des illustrations comme ça moi en tout cas ça me rappelle un côté nostalgique je pense pas apprendre ce secret l'air là mais il est assez cool si j'avais une carte comme ça dans mes decks ça me dérangerait pas en termes de value les cartes présentées sont de bonnes cartes par contre elles sont pas beaucoup joué voir pas du tout joué ça dépend certaines primal vigor vaut quand même quelques sous vous trouvez une primal vigueur entre 8 et 15 euros environ donc ça réhausse un petit peu le prix du secret l'air mais mais voilà c'est pas si prenez pas ça pour faire de la value même si forcément secret l'air ça vaut plus que ce que les cartes de base ne valent mais il ya des secrets l'air plus comment dire plus recherché que d'autres avec des cartes plus recherchée que d'autres qui valent un peu plus de sous donc celui-ci en termes de value pas incroyable disponible en non-foil à 30 euros et en foil traditionnel à 40 euros folle traditionnelle qu'est ce que c'est ce n'est pas le etch de foils du coup c'est juste le foil classico vous avez une petite description que je vous laisserai lire à l'article dans la description si jamais ça vous intéresse deuxième artiste series marc pool alors c'est un mélange d'anciens dessins de marc pool l'illustrateur du coup mais avec le nouveau frame et aussi de nouvelles illustrations donc birds of paradise c'est son illustration à l'époque qui n'avait pas qu'il n'existait pas en nouveau frame du coup qui existe maintenant all in mind et counter spell aussi et trois nouvelles illustrations balance brainstorm et wasteland des cartes très utilisés dans beaucoup de formats enfin balance pas trop pour le coup mais mais les cinq autres assez utilisés donc plutôt en termes de jouabilité très cool celui-ci de secret l'air par contre en termes de value ça vaut pas grand chose la wasteland vaut quand même quelques sous mais les autres cartes sont trouvables vraiment pour quelques quelques centimes d'euros encore qu'un bird of paradise enfin des birds of paradise ça commence à se raréfier un peu donc ça peut quand même valoir son 5 6 euros en bord blanc donc en termes de value on est à peu près à peu près au prix des 30 euros si vous prenez en non foil je pense que si vous avez besoin de certaines ces cartes où vous voulez vous faire un petit plaisir ça peut être intéressant de récupérer mais selon moi si vous le prenez pas en folle ce bundle c'est quand même beaucoup moins intéressant en feuille il est quand même et quand même beaucoup mieux et la flavor de la wasteland est tout particulièrement cool pour ceux qui l'ont capté on voit en fait les débris de la librairie d'alexandrie la bibliothèque d'alexandrie qui est un land du coup dans magic qui aurait été détruit par wasteland donc c'est ultra flavor j'aime beaucoup et ça apparaît même dans le texte d'ambiance de la wasteland donc rien que pour ça c'est assez cool je pense pas préco au moins celui ci je vais vous le dire pour chaque chaque pack par contre la wasteland si je peux la récupérer celle là ça ça m'intéresse pour le coup on continue avec deux secrets l'air qui ont à peu près le même thème entre guillemets spécial guest du coup spécial guest fionnastables qui est fionnastable c'est une dessinatrice de dessinatrices pendant nos comics réputés on retrouve ici cinq illustrations originales pour des cartes assez spécifique mais joué dans plusieurs formats la value est moyenne il ya le métallique mimi qui vaut qui vaut de trois sous le spell color aussi sous le skirmage mais ça casse pas trois pas de tanque à l'art comme on dit par contre les illustrations sont magnifiques en tout cas c'est mon avis mais je trouve vraiment superbe ça croit très bien l'heure qui est joué qui est la carte la plus jouée en termes de créatures dans les commandeurs multijoueurs selon et dh règles donc pour le coup c'est cool ne rayade qui est pas mal joué aussi notamment dans les des qui jouent à 4 5 couleurs métallique mimi qui est joué dans certains un deck tribal spell color joué en en pionnier notamment dans spirit ou dans d'autres formats et sous le skirmage très bonne bête de déc à base rouge à gros donc c'est des cartes pour le coup si vous prenez secret là là parce que vous aimez bien leur truc et tout ces cartes que vous allez jouer quelque part si vous jouez en commandeur peut-être que vous allez vous servir que de la moitié des cartes mais si vous jouez dans plusieurs formats assez intéressant toujours le même prix 30 euros et 40 euros ça ne contient pas du coup les frais de port 30 euros et 45 euros excusez moi ah non j'ai confondé que les dollars depuis le début j'ai dit n'importe quoi c'était affiché j'espère que vous l'avez mis en commentaire 35 euros pour l'année on fait les 45 euros pour le foil traditionnel j'ai confondu voilà que de là je trouve que celui ci il est vraiment intéressant si vous jouez au moins trois ou quatre des cartes présente sinon si vous les jouez pas ou vous ventez pas les jouer il n'est pas pas très intéressant hormis la collection malentendu parce que pour la collection ils sont tous intéressant à récupérer jeanne berthe bartel ou yen bertel bartel je ne sais pas comment ça se prononce deuxième spécial guest du coup similaire au secrétaire précédent jeanne bartel illustratrice de comics et notamment travaillé pour marvel quand même voilà en termes de comics on n'est pas mal illustration encore une fois sublime je vous montre les quatre cartes qui sont présents dans seulement quatre cartes mais par contre au choix des cartes c'est vraiment anecdotique parce que messang chanterie ce metteur golem et arcomancer alors ok les illus sont folles mais c'est des cartes vraiment qui ne valent que quelques centimes ça vaut vraiment pas grand chose par contre la bloom tender elle vaut entre eux je crois 17 et 20 euros environ au minimum du coup rien que pour la voir en illustration comme ça c'est presque rentable comme secret l'air et vous récupérez les autres qui du coup vont voir quelques sous donc c'est sympa le même prix 35 45 feuilles et pas feuilles je pense que on est limite en termes de value sauf si les autres cartes exposent donc voilà pareil là si vous ne jouez pas ces cartes là assez passez votre chemin ainsi qu'être l'air par contre qui va plaire à beaucoup de gens c'est le phyrexian praetor la complete édition les cinq anciens praetor du coup en version phyrexian très cool attention faut connaître leur effet puisque du coup à moi que vous sachiez lire le phyrexian vous allez en chier pour décrire l'effet l'effet généralement assez simple c'est tous mes adversaires ils ont chi et moi je me régale vous pouvez résumer comme ça très value celui ci parce que il est au même prix que les autres donc 35 45 et les cartes à l'unité valent quand même quelques sous voilà c'est entre 5 et 15 euros j'ai dit que ça je n'ai pas en tête mais il est peut-être même plus cher entre 5 et 15 euros les praetor donc ne serait ce que pour tous les récupérer ou au plus plus bas prix vraiment en les trouvant peut-être pas en très bon état c'est environ 25 euros donc là pour 35 vous les avez dans cette dans cette version là c'est quand même ultra rentable je trouve donc ne serait ce que pour la plus value si vous jouez des praetor par ci par là même si vous voulez jouer pas tous ça vaut le coup de précommander celui là et en version foil voilà je pense que encore plus et cerise sur le gâteau selon moi c'est le plus rentable d'ailleurs des secrets l'air vous avez un code pour voir les cinq styles sur magic arena puisqu'ils sont présents sur magic arena et ça ça régale à un code à échanger contre les cinq styles avec en plus le fray un petit peu de quatre dimes tout autour qu'ils ont gardés pour comme pour voir un clex ça ça fait plaisir on continue avec le mother's day celui et celui ci est sympa aussi quatre fois la même carte quatre mères des runes avec quatre illustrations différentes dont une faite en haut à droite par rebecca gay ça fait longtemps qu'il n'avait pas dessiné pour magic ça fait plaisir et celle en bas à gauche par la fille de rebecca gay qui était également illustratrice val la value pardon du de ce pack là elle est très faible parce qu'une mère des runes c'est entre 1 et 2 euros au maximum donc voilà si vous en voulez quatre pour moins de dix euros frais de port compris vous avez quatre mères des runes par contre à l'illustration seront sans doute recherchés notamment celle de rebecca gay il ya beaucoup de gens qui adorent l'illustration de bk gay les autres sont très belles aussi un mais je parle uniquement la de l'illustratrice qui est très connue dans le monde de magic donc il ya moyen que en termes de value ou juste vous prenez ça et vous voulez je pars revendre ou trade certaines illustrations qui vous plaisent moins ou juste pour leurs valeurs vous ayez fait une plus value encore plus en foil de toute façon tout est tout est mieux en foil en termes de value forcément c'est quelque chose qui peut qui peut peut-être exploser les années à venir par contre si vous êtes joueur c'est pas fonctionnel d'avoir quatre cartes illustrations différentes donc c'est moins pratique si vous êtes joueur de format éternel par contre si vous êtes collectionneur ou joueur de commandeur avoir des merdes différentes il n'y a aucun problème donc c'est quand même un produit assez cool si vous êtes dans ce cas de figure là on va terminer par deux secrets l'air encore une fois qui se ressemblent et qui s'assemblent même dan frazier is back les signés donc les les signés alliés et les signés ennemis qui est d'un frazier c'est l'artiste derrière des illustrations iconiques des fameux mocks les cartes du p9 façon vous avez si ça vous parle forcément même si vous jouez qu'à magic arena vous dites un petit jeu j'ai l'impression d'avoir déjà fait un peu ce genre d'illustration mais oui c'est celui qui a fait les mocks cartes du p9 iconique il revient pour deux secrets l'air ça fait un moment qu'il avait pas dessiné pour magic apparemment avec du coup d'un côté les signés alliés de l'autre les signés ennemis donc les signés sont des artefacts pour deux qui quand vous payez un les engager font deux manas de la couleur du coup du signé le celestia fait vert blanc le dimir fait noir bleu vous avez compris ils sont en version old frame du coup en version marron comme ça marronas qui je trouve et et sexy leur design rappelle énormément les mocks forcément puisque c'est dan frazier qui les a dessinés et ceci est à l'époque la value elle est quasi nulle ici parce que des signés ça ne coûte vraiment pas grand chose c'est souvent réédité dans des pots commandants etc mais il ya une énorme plus value nostalgique je trouve et il ya de grandes chances en plus pour que chacun de ces signés valent quelques sous avec ces illustrations encore plus en folle j'ai je j'ai vu donc pas sur cet article ailleurs une une image en version folle c'est magnifique c'est juste magnifique je vous montre du coup les autres cinq signés je trouve juste ça superbe genre vraiment fois il ya presque un côté le marron devient presque un peu doré suivant le la façon dont on oriente la carte enfin si je trouve ça bluffant et je vous dis que de tous les cicatras que je vous ai présenté même si le plus value c'est celui des ferexions moi c'est de là ils vont partir parce que les signés sont des excellentes cartes de commandeur c'est jouer à peu près dans tous les packs commandeurs qui peuvent se permettre de jouer des artefacts bicolores pour pour un petit peu ramper n'est ce pas donc moi cela ils vont partir illico presto et c'est toujours le même prix 35 et 45 euros on termine avec la date de sortie de la première extension inistra de magnate midnight and pardon qui est repoussé d'une semaine elle sortira du coup le 24 septembre pas d'infos sur le pourquoi de ce changement pas d'infos non plus sur la date de disposition arena et sur mtg on sait pas si elle est décalé ou pas a priori non mais en tout cas pas d'infos qui vont dans ce sens et sachant que l'extension suivante donc inistrad crimson vao elle n'est pas décalé du tout elle sortira à la même date que prévu c'est tout pour ce point news merci de m'avoir suivi comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valet pl magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et